Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va revenir sur un éditeur qui me tient à cœur, c'est Ujam Instruments, et on va faire un focus sur Deep, le batteur virtuel spécial Soulful R&B Hip Hop, et Dandy, le bassiste virtuel, donc pareil pour tout ce qui est funk, hip hop, soulful, bref, on va aller voir ça de suite. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à sélectionner la cloche, likez, partagez un maximum sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est important pour le référencement. Si vous voulez soutenir la chaîne, tous les liens sont dans la description, et en ce qui concerne Dandy et Deep, vous allez avoir des liens affiliés directement sur Plugin Boutique pour pouvoir faire vos achats si les VST vous intéressent. Avant de démarrer avec Dandy et Deep, en allant sur le www.ujam.com, vous allez découvrir Nemesis, donc c'est un nouveau VST de la gamme Beatmaker, donc qui va vous permettre de faire des sons un peu futuristes, avec des styles de sons un peu industriels, on peut faire aussi bien du hip hop, de la trap, bref, tous des sons où on a besoin d'avoir une grosse ambiance bien lourde, bien crade, il y a de quoi faire avec ce VST. Je vous laisserai aller jeter un oeil s'il vous intéresse, moi je ne sais pas encore si je vais faire une vidéo dessus, mais bref, ça sera à surveiller. Ensuite, on va pouvoir regarder ce que va donner Deep, et aussi on va aller jeter un petit coup d'oeil chez les virtuels bassistes pour voir Dandy. Donc là, Deep, c'est tout simplement un batteur virtuel qui va nous permettre de déclencher des phrases rythmiques, donc comme si c'était joué par un vrai batteur pour donner une vraie ambiance, sauf que celui-ci va être orienté tout ce qui est soulful, hip hop, funk, jazz, bref. Il y a largement quoi faire. On va avoir 30 styles différents, 690 motifs, 70 préréglages, on a 5 kits de batterie différents, et 6 réglages de mixage différents. Il y a toujours possibilité de récupérer les parts MIDI de chacune des phrases rythmiques déclenchées pour les mettre directement dans le séquenceur hôte. Bref, il y a largement de quoi faire avec ce batteur virtuel. Je vous laisserai aller lire toutes les indications qu'il y a au niveau du VST directement sur le site. Donc www.ujam.com, pour ceux qui veulent vraiment un VST orienté soulful, hip hop, des années 60 aux années 70, donc qui va fonctionner en VST, audio unit, AX, et ça va passer sur toutes les dos du marché, en sachant qu'il y a vraiment un lien particulier entre les VST Ujam et Studio One, puisque Studio One a créé un mappage spécial. Dès que vous êtes à l'intérieur de l'éditeur de notes, vous avez directement tous les déclenchements de phrases qui sont en rouge pour savoir où vous en êtes dans l'édition. Après, en ce qui concerne Dandy, donc pareil, Dandy, ça va être un VST qui va être orienté tout ce qui est funk, hip hop, soulful, bref, d'où le nom. Il y a un très bon son de basse à l'intérieur. Il y a la possibilité de déclencher des phrases qu'on va aussi pouvoir apporter directement à l'intérieur du séquenceur haute. On va avoir 30 styles, 90 phrases différentes, 100 presets et dessus. On a une partie du multi-effet finisher qui va nous permettre de créer des sonorités vraiment impeccables par rapport à nos basses. Donc, il va fonctionner idem comme son frangin en VST Audio Unique AAX sur toutes les dos du marché. Il est vraiment nickel. Et pareil, dans Studio One, on va avoir d'office toutes les articulations qui vont être mises en rouge dans l'éditeur de notes pour qu'on puisse s'y retrouver beaucoup plus facilement. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne directement dans Studio One. Donc, on peut retrouver le VST Deep de Ujam directement sur Plugin Boutique. Je vous mettrai les liens affiliés si le VST vous intéresse. Ça permettra de soutenir la chaîne tout en faisant vos achats. Donc, il est à 99 euros. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de le prendre maintenant. Je vous parle du VST. Attendez les promotions. Mais pour tout ce qui est hip-hop, soulful, funk, bref, tous ces délires-là, ça reste un excellent VST. On va voir les possibilités dans Studio One juste après. Dandy, pareil, il est à 129 euros. Donc, c'est un instrument unique qui va vous sortir des sons de basse. Il y a possibilité d'exporter les phrases que vous allez déclencher. Ou alors d'utiliser le VST directement en instrument jouable traditionnellement. Bref, je vous laisserai aller lire tout ça. Et vous aurez les liens dans la description de la vidéo. Donc, pour l'occasion, j'ai créé un petit morceau soulful qu'on va s'écouter de suite. Et ensuite, on va faire un petit focus sur les deux instruments. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, en gros, voilà l'ambiance du morceau. Un peu soulful, tranquille. Donc, après, quand on prend l'instrument dandy, donc le virtual bassiste, on va avoir plusieurs parties. Donc là, un peu comme quand j'avais fait la présentation de Mello, on va pouvoir choisir différents presets de son de basse et de phrases qui vont être classés par thème. Donc, funk, hip-hop, jazz, pop, soul. Une fois que vous avez choisi un preset, juste en dessous, vous allez avoir le style de jeu. Bien sûr, on peut choisir un preset particulier et ensuite aller choisir un autre style de jeu. Il n'y a aucun souci. On peut utiliser soit l'instrument au format player qui va déclencher des phrases directement, ou alors on peut l'utiliser comme instrument. Je ne suis pas sur la bonne piste. Ça n'est pas. Sparkle dandy. Voilà. Donc là, je suis en instrument. Et si je me remets en player, il va jouer les phrases que j'aurais choisies. Donc ici et ici, en fonction des accords que je lui aurais rentrés. Donc, quand on rentre à l'intérieur d'un clip MIDI de Dandy, voilà, je vais avoir toute ma partie accord qui va être ici. Et ça va suivre les phrases que je lui aurais indiquées dans la partie rouge. Donc là, on a tous les quets switch, en fait, du morceau. Et si je me mets en solo et que j'écoute ce que ça donne. Alors, attendez. Et si je fais apparaître mon instrument virtuel, en fonction des accords, il va me déterminer la ligne de basse qui va aller avec mon morceau. Et moi, j'ai joué sur les fills. Donc, les déclenchements des notes qu'on a en rouge ici. Pour lui dire quelle façon de jouer il doit avoir. Donc là, on est dans un break. Et ensuite, il va reprendre. Donc, c'est vraiment assez simple à utiliser. C'est super cool. Et pour se retrouver, directement dans Studio One, on a tous les quets switch qui sont répertoriés. Donc ensuite, c'est vraiment facile de pouvoir créer son morceau. Puisqu'on sait qu'à partir de C3, et quand on descend vers les aigus, donc C3, on descend vers les aigus, on a l'endroit où on joue nos notes. En C2, on a la première partie des styles phrases. Et à partir de C0 jusqu'à C2, on a les commandes phrases. Donc, ce sont des phrases, on va dire, classiques de basse. Et là, c'est vraiment un phrasé particulier en fonction du style qui va correspondre à ce que vous choisissez ici. Après, on peut jouer sur pas mal de paramètres de la basse pour changer le son de la basse. Je peux rajouter de la saturation. Jouer sur l'octaveur pour gonfler le son. Le finisher, ici, ça va me permettre de sélectionner différents presets qui vont me permettre de modifier le son de ma basse. Donc, si je le remets avec l'ensemble du morceau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, après, je vous avais déjà présenté pas mal d'instruments virtuels de chez E-Jam. Tous fonctionnent sur le même principe. Ensuite, si je prends le batteur virtuel, donc là, je me mets sur Deep. Donc, voici notre batteur virtuel. On peut redimensionner l'interface pour qu'elle fonctionne avec l'écran. Je vais me mettre au début, ici. Et je lance la lecture. Donc, avec le batteur virtuel, c'est pareil. On a le choix. Donc, vous avez votre bibliothèque, directement ici, la factoration de banque, classée par type de son, funk, hip-hop, jazz, pop, soul. Vous allez pouvoir soit déclencher des phrases rythmiques comme celle-ci. Donc, le jeu est comme ça. C'est quand même assez stylé. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et après, vous pouvez aussi jouer en déclenchant vos notes par vous-même. Et c'est ce que j'ai fait. Quand on prend le premier clip et qu'on regarde à l'intérieur, je vais avoir déclenché, ici, dans les parties rouges, différents K-switch qui vont jouer des phrases rythmiques. Et dans la partie du milieu, ici, j'ai tout simplement joué ma part de batterie moi-même. Ce qui va nous donner un truc comme ça. Bien sûr, l'instrument, on va pouvoir utiliser les sorties séparées, puisque quand on prend la partie inférieure, on va avoir chacun des instruments. On va pouvoir, sur chacun des instruments, personnaliser le kick, le kit, pardon. C'est-à-dire que là, si j'ai envie, je peux choisir un autre kick. Pareil pour les snare, les tomes, les hi-hat, les ride et les crash. Et quand on prend chaque instrument, on va avoir, donc, la sélection d'un des kicks qu'il y a dans les différents kits, des quais, tune, reverb, solo et mute pour chaque instrument, les sorties individuelles. Donc moi, pour pouvoir faire mon sidechain avec la basse, mon kick est en sortie individuelle. Pareil, j'ai sorti ma snare de façon individuelle. Et mes tomes sont, par exemple, directement sur la partie master, avec les hi-hat, les ride et les crash. Ensuite, j'ai pris une sortie individuelle pour les overheads et pour la room. Donc les overheads, ce sont les micros placés au-dessus de la batterie pour donner l'ambiance. Pareil pour la room, ça sert à donner l'ambiance. Donc ça, c'est sur deux sorties individuelles que je puisse mixer ça correctement. Et après, sur ma section master, j'ai le choix de mettre de la reverb en sachant que j'ai différents types de presets de reverb, de la saturation, j'ai mon maximiseur et la sortie du VST. Après, dans la partie du milieu, je vais avoir les différents kits. Ensuite, si je me mets... Hop, je vais me remettre en solo. Si je baisse ça et ça pour l'avoir en naturel. Là, je vais pouvoir rajouter en quelque sorte de la compression. Et ici, grâce à ce slider, je vais pouvoir rajouter un preset de mixage. Donc je vais avoir différents presets qui sont tous écrits ici. Je vais augmenter. et ici, je vais pouvoir rajouter. Sous-titrage ST' 501 Et si je prends ma console, ici j'ai mes sorties de chacun de mes instruments de la batterie et qui vont ensuite directement dans un bus. Et sur mon bus, j'ai mis un VST Cymatic. Musique de générique Et pour la guitare, j'ai utilisé Sparkle, qui est un guitariste virtuel de la collection de U-Jam, qui fait super bien le taf et qui fonctionne comme ses homologues, directement en déclenchant des phrases de guitare. Musique de générique Donc voilà pour cette présentation de Dandy et Deep, deux instruments virtuels de la gamme de chez U-Jam. Donc c'est très orienté, soul, funk, R&B, soulful, bref. Donc suivant le style que vous faites, allez jeter un oeil sur le site de U-Jam. Il y a de très bons batteurs virtuels dans tous les styles de musique, plus la série Beatmaker qui ne cesse de s'étoffer. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc commentez, dites-moi ce que vous pensez directement de ce type d'instrument, si ça vous intéresse ou pas, ou si vous préférez faire vos drums directement vous-même. Bon, par moment, moi je trouve que ça peut donner une inspiration et un style différent à nos productions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Partagez un maximum sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut.